C'était le 2 octobre au Mureau. Emmanuel Macron parle séparatisme, un discours de près de deux heures, dans lequel il présente son plan pour renforcer la laïcité et lutter contre l'islam radical. Mais un passage va créer une polémique dans une partie du monde musulman. L'islam est une religion qui vit une crise aujourd'hui, partout dans le monde. Nous ne le voyons pas que dans notre pays. C'est une crise profonde qui est liée à des tensions entre des fondamentalismes, des projets justement religieux et politiques qui, on le voit dans toutes les régions du monde, conduisent à un durcissement très fort. Réaction immédiate du président turc, alors que les tensions diplomatiques sont très fortes entre Paris et Ankara. Les déclarations de Macron dans une ville où vivent de nombreux musulmans, selon lesquelles l'islam est en crise, sont une provocation claire qui dépasse le manque de respect. En tant que président de la France, parler de structurer l'islam relève de l'impertinence et de l'impolitesse. Si Recep Tayyip Erdogan voie rouge, c'est aussi parce qu'Emmanuel Macron veut mettre fin au système des imams détachés dont une partie sont d'origine turque. Et le discours du président de la République a fait réagir plus violemment encore certaines autorités religieuses. Au Caire, c'est la plus haute institution de l'islam sunnite, à l'hasard, qui accuse Emmanuel Macron de stigmatiser les musulmans. Prise de position rarissime à l'égard d'un chef d'État étranger. Ce sont des propos racistes, de nature à enflammer les sentiments de 2 milliards de musulmans à travers le monde. Selon ce juge sunnite et universitaire libanais, le président français a manqué de clarté. Je crois que M. Macron n'a pas réussi à distinguer les deux visages de l'islam pur et des musulmans fanatiques. Des critiques prises très au sérieux au Quai d'Orsay. Des notes ont été immédiatement envoyées aux diplomates et ambassadeurs dans les pays du monde arabe et musulman pour qu'ils puissent désamorcer la polémique et répondre aux accusations d'amalgame. Il y a incontestablement un certain nombre de commentateurs qui, dans certains pays, notamment en Turquie, en Iran ou au Pakistan, ont interprété le discours du président comme étant islamophobe. Ce qu'il n'est pas, et c'est tout le travail d'explication justement de nos ambassadeurs auprès des autorités politiques du pays de résidence, mais aussi dans leur contact avec les parlementaires, la société civile. Il s'agit d'expliquer ce que nous sommes, pas d'exporter à l'occasion de ce discours notre modèle. Difficile d'expliquer le modèle français de laïcité dans des pays où la politique et le religieux sont imbriqués. La laïcité française, la séparation entre la religion et l'État, la séparation entre la sphère publique et la sphère privée, elle n'existe pas finalement dans les pays musulmans, où la pratique religieuse est extrêmement répandue, où les sociétés sont vraiment imprégnées de religions, et où l'État rend des comptes aussi à ces valeurs musulmanes qui imprègnent les sociétés. Le projet de loi contre le séparatisme doit être présenté en décembre prochain à l'Assemblée nationale. Les débats vont avoir lieu sur plusieurs mois. Le ministère des Affaires étrangères n'a pas fini de faire de la pédagogie.